On a ici un lipgloss de la marque LOL. Je ne connais pas du tout. Ensuite, on a un vernis argenté, je pense. C'est le 272 de chez Kiko. Trop, trop beau. Ensuite, ici, on a des échantillons. On a le Yves Rocher Hydra Végétal. On a le Vichy Aqualia Thermal. Donc, un bon réveil, éveil-regard. Voilà. Ensuite, on a une eau de toilette de chez Kenzo. De chez Givenchy, le parfum Anjou Démon. J'aime beaucoup ce parfum, j'adore. J'adore, 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 merci. Ensuite, on y retrouve une crème globale anti-âge de ces Estée Lauder, comme ceci. Et on a un sérum végétal de chez Yves Rocher. Ensuite, on y retrouve une bébé crème de chez Action, en pâte claire. Je n'ai jamais testé, c'est très bien. Ensuite, on a un lipgloss de la marque Belle. Il est légèrement orangé, il est très, très beau. Trop, trop, trop beau. Ah ouais, il est trop, trop joli. Et en plus, il sent très, très bon. Il sent le fruit. Voilà, il est comme ceci. Il est magnifique. J'adore. Moi qui ne mets pas beaucoup de gloss, mais franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Ensuite, on a un nouveau également ici. Donc, on a un de la marque Essence, si je vous dis. Ouais, Essence, XXXL Shine Lip Gloss. Je ne connais pas du tout. Donc, il est nude avec des légères paillettes à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment très, très léger. Il est juste là, en dessous, là. Voilà. Donc, celui-là, c'est celui de chez Essence. Ensuite, on a un lip balm, donc, en soin des lèvres, donc à la fraise. Rien de pièce spécifique banal, mais ça sert vraiment toujours. On n'en a jamais assez. Ensuite, on a un lip gloss, donc toujours de la marque Belle. Donc, ici, c'est la teinte 02. Donc, c'est un orange un peu plus soutenu sur le rouge. Le rouge fuchsia, ouais. Donc, il est juste là. Voilà, juste là. Le numéro 2, comme ceci. Ensuite, on a un lip balm de chez Yves Rocher. Donc, à la orange et à la menthe confite. Je ne connais pas du tout non plus. Donc, à tester. Mais l'odeur est très, très agréable. Donc, merci. Ensuite, on a un deuxième lip balm ici, à la cerise. Donc, c'est pareil. C'est du stock à faire pour l'hiver. Et ça sent vraiment trop, trop bon. J'adore. Merci beaucoup, ma belle. Ensuite, on a un vernis, donc, de la marque Rimmel London. Il est vraiment trop, trop beau. Tout en paillettes, comme ceci. Ensuite, dans cette petite boîte, donc, on y retrouve ici un vernis, donc, de la marque Hard and Nails Sally Hansen. Je ne connais pas du tout. Donc, c'est un vernis à ongles. C'est le 530 Green Rocket. Comme ceci. Donc, il est plein de paillettes à l'intérieur. J'aime beaucoup. Il est trop, trop beau. Trop, trop joli. Hâte de tester ça. Au-dessus d'un autre vernis, ça doit faire super joli. Ensuite, on a un vernis, ici, de chez PB Cosmetics, donc, qui est un rouge. Donc, j'aime beaucoup. Il est trop, trop beau. Trop, trop beau. Merci, ma belle. Ensuite, on a un Ressil, donc, je ne connais pas du tout, de la marque Maybelline Big Eyes. Donc, étire et galbe les cils du haut, attrape les cils du bas. Donc, apparemment, c'est en deux brosses. Donc, vous avez une brosse pour les cils du haut. Et, apparemment, vous avez une autre brosse en dessous pour les cils du bas. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, hâte de tester ça. Merci beaucoup, ma belle. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ensuite, on a un crayon de la marque Yves Rocher. Donc, c'est un duo-col. Donc, comme ceci. Il est trop, trop joli. Donc, vous avez... Ça fait un bleu vert métallique. Trop, trop joli. Et de l'autre côté, on a un bleu avec des sous-tons gris. Donc, ici, vous avez le premier, donc, le côté vert, qui est celui-ci. Juste là, en haut, en bas. Et en haut, vous avez le côté bleu un peu gris. Le voilà. Il est là. Donc, voilà pour ce crayon. Ensuite, on a ici une ombre à paupières de chez Bourgeois. Donc, avec du scotch partout. Donc, on en était à l'ombre à paupières. Donc, comme ceci. Donc, c'est une ombre à paupières de chez Bourgeois. Donc, franchement, c'est la première fois que j'en ai une. Franchement, j'aime beaucoup. Je dois dire que, franchement, t'as tapé dans le miel, ma belle. Donc, c'est une comme ceci. Donc, c'est la 09 ombre à paupières et Shido. Donc, c'est la référence 09. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, vous avez le petit miroir, comme toujours, ici. Et l'ombre à paupières qui est juste là. Vous voyez, elle est fort irisée. Donc, je vais vous faire un petit swatch. Alors, moi, qui a les yeux bleus, j'aime beaucoup mettre du marron, du cuivre sur les yeux. Je trouve ça super joli. Alors, voici la couleur, comment elle se présente. Voilà, vous voyez toutes les paillettes. Donc, c'est un petit peu poudreux. Mais au niveau de la couleur et des paillettes, franchement, on est bien. Moi, je trouve ça super joli. C'est très discret. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Vous voyez toutes les paillettes. C'est vraiment très, très, très joli. Franchement, merci beaucoup, ma belle. Tu tapes dans le mille. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a un nouveau, un second blush. Donc, il est un peu plus rose. Donc, il est un peu plus pêche, celui-ci, que le premier. Donc, pareil. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Donc, il est comme ceci. Voilà. Et au niveau du swatch, ça donne. Voilà. Au niveau du swatch, ça donne ça. Il est juste là. Voilà. Voilà. Il est juste là. Donc, je le trouve très, très, très joli. Et franchement, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, ma belle. Alors, voilà. Donc, ensuite, on a un bon malèvre de chez Klairs. Raspberry Light. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Ça sent super bon. Et il est rose, rose bonbon. Mais il est bien transparent. Alors, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a même pas un léger film rose, rien du tout. Il est bien transparent. Ensuite, on en a un de chez Yves Rocher. Donc, à la framboise. Donc, comme ceci. Donc, celui-là, c'est pareil. Il sent super, super bon, la framboise. Par contre, celui-ci, il est légèrement teinté. Donc, ça, c'est super. Ça, c'est juste magnifique pour l'hiver. Ensuite, on en a un au bleu. Donc, il y a un petit Hello Kitty qui est trop, 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 trop beau. J'aime beaucoup. Donc, il est couleur bleue. Voilà. C'est pareil. Celui-ci, il est vraiment transparent. Il ne laisse pas de film sur la main. Il est plutôt gélatine. Enfin, ouais, la matière, ça fait un peu gélatine. Mais ça doit coller un peu sur la lèvre. Mais franchement, ça sent super bon. Et il m'a l'air d'être vraiment plus hydratant que les deux premiers. J'ai l'impression que celui-ci sera... Le Hello Kitty sera beaucoup plus hydratant que celui de chez Yves Rocher et de chez Claire. Et l'odeur est vraiment à tomber. Et ensuite, pour terminer, on a une palette de concealer de chez ELF. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, avec le petit miroir. Donc, là et ici. Voilà. Et ensuite, vous avez les couleurs qui sont juste là. Donc, c'est en quatre teintes. Voilà. Donc, avec le... Que j'ai fait tomber. Donc, avec le petit pinceau à l'intérieur. Donc, je n'ai jamais testé. Donc, on verra bien. En tout cas, ma belle, je te remercie énormément pour tout ce que tu m'as envoyé. Ça me fait vraiment très plaisir. J'ai vraiment apprécié faire ce swap avec toi. Donc, je te fais plein de gros bisous. Et je te fais encore un gros, 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 gros merci. Plein de bisous, ma belle. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et à liker la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Bye.